On va commencer à faire les machines qu'il nous faut, j'ai déjà commencé un petit peu, mais bon, c'est pas... Hop, hop, pas besoin, pas besoin, pas besoin, ok. Bon, je vais désactiver mon magnète parce que ça commence à m'énerver. Ok, alors, il nous reste 32 patterns, tout ce que j'ai... Attendez, hop, attendez, je me place bien. Voilà. Alors, tout ce que j'ai prévu pour l'end... Euh, non. C'est en page 6, voilà, donc c'est tout ce truc-là. Euh, alors non, ça c'était pour mon... Pour le nether, j'avais besoin des pompes. Sinon, celle-là... Euh, non, en fait, j'ai rien réellement prévu, en fait. Euh, attendez, preview... C'est quoi ça, c'est de... Non, ça c'est du... Euh, ah, voilà, donc attendez, ici c'est un recycleur, compresseur... Euh... Si on a un furnace... Ok, donc en fait, non, j'ai rien prévu, en fait. Je sais pas pourquoi, je pensais que j'avais prévu des choses. Euh... Non, ce que j'ai prévu, c'était des trucs, parce qu'à la base, je pensais... Euh... C'était qu'on allait utiliser pas mal de ces pipes-là pour transférer les trucs. Mais en fait, on va avoir un système appelé d'EnergyStick, et les deux vont communiquer par un Tesseract. En fait, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Ah, je pense. Euh... Ouais. Je réfléchis, mais à mon avis, ça va être ça. Enfin, voilà. Euh... On va faire ça comme ça. Donc, on va commencer à voir déjà qu'est-ce qu'il nous faut. Il nous faut des géothermales générateurs. Il va nous falloir ça. Déjà, il nous faut de l'énergie. Ça va être essentiellement de l'Industrial Craft, donc il va nous falloir des géothermales générateurs. Donc ça, euh... Apparemment, j'en ai pas fait le Craft, donc... Je suis obligé d'utiliser ces trucs-là ? Bon, ok, d'accord. Bon, euh... Voilà, donc on va déjà créer ces trucs-là. Donc les générateurs. Euh... Donc ça, il va falloir qu'on change les Iron Plate. Donc il nous faut déjà des... Euh... Bah, ce sont ces Iron Plate-là. Voilà. Donc on va préparer les Craft. De façon à être sûr que, ben... Bon, on est ce qu'il faut, quoi. Euh... Ça, normalement, les aérobatteries, je les ai craftées. Enfin, ils sont... Ils sont déjà dans la machinerie. Non ? Putain, mais il n'y a vraiment que dalle, en fait. Euh... Ok, donc les aérobatteries, il faut que je les rajoute. Euh... Attendez, j'arrifie quand même. Ouais, bon. Alors, euh... Je vais faire cette ligne-là, donc... Voilà, donc ça, les générateurs. Non, c'est quoi ça, ça ressemble. Euh... Ok. Bon, le Iron Furnace, je l'ai. Ça, c'est pas un souci. Le aérobatterie, je l'ai pas. Aérobatterie... Ok, c'est ça, hop. J'encode. Euh... Il me semble que ça, le... Le tin câble, je l'ai pas. Exact. J'ai que le cuivre, euh... Le tin de cuivre, là. Hop. Donc, euh... Hop. C'est ça. J'encode. Hop. Et donc, ce truc-là. Donc, l'avantage, c'est que le craft, on va le faire qu'une fois, quoi. Celui-là que je... Et normalement, les tin plates, il sait les faire. Tin plates, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Donc, on est d'accord. Donc, il nous faut une aérobatterie. Pour une aérobatterie, c'est le tin... L'inverse. Tin et ta... Voilà, comme ça, je l'ai mis là, en dessous de l'autre. Il saura les faire. Euh... C'est bizarre, les advanced-ins, je ne les avais pas fait, d'eux. Bon, on s'en fout. Donc, ça, c'est bon. Donc, ça, c'est le géo... Le géothermel. Donc, ça, donc, c'est le... Donc, c'est... C'est pour faire le générateur. Et il nous faut les amp-t-cells, les amp-t-cells. Il va falloir qu'on les fasse manuellement, ça. Il va falloir qu'on gère... C'est la seule chose qu'on devra faire manuellement. C'est pas... C'est pas bien grave. Euh... Donc, ça, c'est pour le géothermel générateur. Ok, d'accord. Donc, on a ce qu'il faut. Clear. Maintenant, une fois qu'on a le géothermel générateur, il va nous falloir des... D, 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 D... Quand je réfléchisse... Bah, des macérators. Il va me falloir... Masse de macérators. Euh... C'est avec un C. Macérators. Euh... Bah, c'est pas bien compliqué, en fait. J'ai tout. Hop. Euh... En code. Euh... C'est ça, hein. Les basic machines, je les ai, quoi. Ouais, basic machines, je l'ai. Bon, alors, ça, c'est les macérators... Enfin, c'est le macérator. Euh... Ok. Donc, macérator. Et... Et... Alors, les furnace, je vais passer au niveau supérieur, au niveau des fours. Euh... Pas les restons de furnace, les iron furnace, les electronics. Ah, excusez-moi une seconde. Excusez-moi, je devais éternuer. Euh... Je pense qu'on va faire les induction firmness. Euh... Bon, c'est pas... Tout ça, c'est pas bien compliqué à faire. Euh... Et le but, c'est qu'on va produire masse d'énergie, et c'est prêt pour tout ça. Alors, ça, je suppose que c'est du copper, exact. Il va falloir qu'on détermine le bon type de copper. Euh... Le bon type de copper. C'est celui-là. C'est celui, ben, d'Industriel Craft. Voilà. Hop. Et tout ça, tu le renvoies... Où il faut. Ok. Euh... Donc, ça, c'est pour faire l'induction, machin. Hop, hop, hop. Euh... Donc, il y a l'induction, et il y a le électronique. Dans la logique, on va mettre le... Le iron ici. Ok. Euh... On est pas mal, là. Ça l'agit, mais on est bien, là. Euh... Donc, ça, c'est le... Ok. Alors, attendez que je réfléchisse. Alors, il va nous falloir ça, ça, ça. Il va nous falloir des câbles. Les câbles... Euh... Ouais. Donc, les... Ces câbles-là, apparemment, je les ai pas faits. En silver, j'ai quoi ? Attendez, déjà, déjà, on va... On va le mettre comme ça, déjà, parce que... Hop. Il faut juste que je voie quel silver j'ai. Euh... J'ai pas de silver... Donc, il va falloir que je détermine, donc, silver... Euh... La silver d'Esta, ça se fait comment ? Dans le macérator. Ok. Ce qui n'est pas très malin. Et l'autre, la pulvérisée, ça se fait dans le pulvériseur. C'est plus facile à faire, donc. Est-ce que le pulvériseur... Euh... Ouais. Euh... Oh, attends ! Ouais, voilà, oui, de toute façon, oui, il se servit au même. Mais, ouais, ok. Euh... Donc, pulvér... Euh... Plutôt pulvérisé, je pense. On va pulvériser un peu de silver, et puis on... Et puis on sait que du pulvérisé de... Euh... Ah, quoi, je sais pas. Ouais, ouais, voilà. C'est bizarre, parce que le... Ah ouais, en fait, je l'envoie directement se faire cuire. C'est pour ça qu'il... Logique. Donc, ouais, donc, pulvérisé. On va faire du silver pulvérisé. Parce que sinon, ça va directement retourner dans les fours, et puis ça va se refaire... Alors, refaire du silver. Donc, euh... Hop, le pulvériseur. Hop, voilà. Donc, deux thermal expansion. Voilà. Foutez-moi un peu l'API. Voilà. Euh... Donc, j'attends, donc, le silver... Euh... Que le silver... Voilà. Du silver pulvérisé. Voilà. On encode ça. Et donc, on sait qu'il va nous falloir du silver pour faire ça. Allez, hop, du câble. En voilà. Euh... La 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 la... Des hoppers, ce ne sera pas nécessaire, parce qu'on ne passera pas à plier des énergistiques. Euh... Je pense qu'on est bon, hein. On est bon. Euh... Résonne, hein. Deux flux d'attente, on en a... Euh... Donc, c'est essentiellement de l'énergie. Donc, ça, c'est pour gérer les ressources. Ok. Ben, écoutez... Euh... Ben, c'est à peu près toutes les machines qu'il y a. Je suis sûr d'oublier des choses. Euh... Je suis sûr d'oublier des choses. Euh... Mais quoi ? Bon. Euh... Applié des énergistiques. Donc là, il va falloir qu'on rajoute des choses. Euh... Enfin, des trucs qui... C'est vraiment pas nécessaire, mais... Mais voilà, quoi. Je préfère les avoir en autograft. Et puis... Puis comme ça, le jour où j'aurai besoin d'un autre système appui énergistique. Par exemple, dans le nether. Euh... Je sais que je peux l'avoir, quoi. Donc, euh... Il nous faut d'abord déjà un contrôleur. Le contrôleur. Qui est assez compliqué, en fait. Je ne me soumonnais plus qu'il était aussi compliqué, le contrôleur. Ah, c'est pas vrai. En code. Euh... Ensuite, il me faut un M.E. Bon, pas mal de M.E. en fait. Tout ce qui est M.E. Donc, il me faut le M.E. Crafting. Euh... Ah, ouais, ça, ça peut être sympa, ça. Euh... M.E. Crafting. Oui, non, oui, non, c'est pas ça. Euh... Le M.E. Crafting. C'est pas ce qu'il me faut. C'est le... M.E. Alors, déjà, il me faut faire le M.E. Ça, il me le faut. Hop. Et c'est le... Euh... Voilà. Alors, il y a le Access. Et avec le Access... Après, voilà. J'ai le Crafting Terminal. C'est ça qu'il me faut. Hop. Alors, ça, je rencode. Et le Crafting Terminal. Voilà. Euh... Après, tout ce qui est import-export, j'ai. Euh... Les disques, j'ai. Euh... Voilà. Ok. Bon, allez, hop. Voilà. Donc, normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. Euh... Tout ce qui risque de me manquer. Oh, quoi que non. J'ai ce qu'il faut. Ah, j'ai bien remonté en Certus Quartz, en fait. Je pensais pas à ce point-là. Euh... Ok. Bon. Bah, on va... On va faire ce qu'il faut, voilà. Allez, on va commencer, donc, à nous faire ce qu'il faut. Je regarde juste rapidement, c'est l'espace disponible. Euh... Ouais, on a ce qu'il faut pour continuer un petit peu. En temps. Enfin... De toute façon, je fais des coupes... Des... Des épisodes d'une heure ou d'une demi-heure, je sais plus. Euh... Donc, de toute façon, on... Si on termine pas là, on terminera à l'épisode prochain, certainement. Euh... Donc, on va faire tous les crafts qu'il nous faut. Donc, c'est-à-dire qu'il va nous falloir peut-être une dizaine de géothermales... On va commencer par Industrial Craft. Une dizaine de géothermales générateurs. Pour l'aéropatterie, j'ai dit qu'il manquait quoi ? L'aéropatterie... Attendez... Euh... Non. Ah, et oui, il sait pas faire les petits items qu'il signe. Ok, d'accord. Euh... Ouais, logique. Euh... Non, c'est pas là. Euh... C'est là-dedans. Ouais. Voilà. Euh... Ben oui, c'était logique, tiens. Mais bon. Ben alors. Ok, j'ai pas bien compris. Attendez. Attendez. Voilà. Euh... Bon, on va voir ce que ça donne, mais... Tu sais les faire, les iron items qu'il signe. Ah non, il sait pas les faire. Je pensais qu'il savait les faire. Euh... Bon, c'est pas un problème. Je pensais qu'il savait les faire, je sais pas pourquoi. Euh... Euh... Non, c'est pas ceux-là. Voilà, c'est ceux-là. Voilà. Là, ça devrait aller. Bon, j'ai dû en annuler les deux, hein, je crois, de... Résultats, mais ouais, voilà. Donc là, si je regarde, mais j'ai... Ouh... Thermalgénérateur. Ah non, j'en ai 10. Allez, hop. Donc ça, c'est bon. Euh... Ensuite, démacérateur. Euh... On va dire une dizaine aussi. J'en ai pas... Je pense pas en avoir besoin d'autant. Ouh, quoique. Quoique, quoique. Est-ce que je gère plus d'une dizaine de... D'éléments ? Attendez, je regarde. Je regarde. Euh... Non, normalement, j'en ai pas une dizaine. Euh... Alors... Euh... Iron, gold... Ben non, en fait, j'en ai que 6. Euh... J'en ai que 6 à gérer. En fait, ce sont les yeux d'araignée, hein, surtout, qui font... Qui font que ça sature, hein, notamment. Mais... Mais au moins, voilà, quoi. J'aurai vraiment une branche pour l'iron, une range pour le gold, une rangée pour le... Voilà. Puis bon, ici, ça reviendra, hein, entre deux. Euh... Mais voilà, je vais vraiment gérer la chose. Comme ça, c'est vraiment une ressource, un traitement. Donc, chaque ressource aura son four, son macérateur. Euh... Et puis... Et puis les moutons seront bien gardés, comme on dit. Voilà, voilà, euh... Je vais garder deux... Deux tels sur moi. Je vais... Non, pas ça, ça. Je vais, hop... Euh... Tout ce qui... Tout ce que je peux, comme ça, préparé pour l'end, je vais mettre ça ici. Mec ! Non, c'est macérateur que je voulais. Euh... Bon, il y en a... Il y en a 4 de trop, mais... Ça marchera. Euh... Du câble. Euh... 15, euh... Oh... Fais moins en moins un stock, hein, parce que... Euh... Qu'est-ce qu'il manque ? Il manque ça. L'Energium Dust. Alors, ça, l'Energium Dust, je crois pas que ça se craft. Énergium... Ah si, ça se craft. Euh... Diamond Dust et Redstone. Diamond Dust, pareil, j'en fais pas. Donc, euh... Diamond Dust, normalement, j'ai pas. Je n'ai pas. Euh... Hop... Voilà. Et donc, ça, c'est dans le macérateur. Ok, d'accord. Allez. Euh... Un petit stock. Hop. Donc, il y a un léger d'araignée, si vous savez pas pourquoi je l'ai pas ce macérateur. Euh... C'est parce que ça me donne... Alors, chaque oeil, en fait, me donne deux poudres vertes. Euh... Je sais pas ce que c'est. Euh... Ça sert à rien. Soyons clairs, ça ne sert à rien. Je n'ai pas trouvé d'utilité. Il n'y a rien dans les wikis. Donc, Tout cette poudre verte, je l'envoie directement dans mes... Dans mes recycler. Donc, ça me crée du scrap, en fait. Ça me crée du scrap, en fait. Et le scrap, ça me met... Enfin, comment ça... Grâce à ici. Ça, voilà, quoi. Ça m'envoie du diamant. Ça m'envoie de la bouffe. Ça m'envoie tout ce qu'il faut. Euh... Juste un truc, aussi. Je pense qu'on a fait cuire assez de stone, hein. Euh... Euh... Abyssale... Stone. Ouais, j'en ai 4000. Attends, c'est bon. Allez, hop. Par contre, la cobelle... La cobelle, je suis resté à 5000, quand même. Mais bon. Donc, le câble, je disais, hein. Le câble, le câble... Euh... Ouais... Ouais, bon, il est en train d'être fait. Bon, donc, le câble. Et enfin, appuié d'énergie stick. Donc, les ME. Donc, déjà, le contrôleur. Euh... J'en ai besoin que d'un. Euh... Tiens, hop. Euh... Ça aussi. Euh... Contrôleur. ME. Alors, il va me falloir un ME. Crafting terminal. Il va me falloir un ME drive. Euh... Et ça n'a pas l'air de vouloir venir. Parce que je n'ai plus de quartz. J'ai tout transformé en silicone. Ah, c'est con. Euh... Ça, c'est l'access terminal, mais le... Ouais, euh... Et puis le... Drive. Ouais, le Drive, je l'ai. Hop. Bon, j'allais me chercher un peu de quartz. Ça, c'est pas bien long. Euh... Il y en a là-bas. Allez, hop. Euh... Je me ferai encore une razia de... Euh... Mais j'en avais récupéré au moins 5 stacks le dernier coup. Tout est parti en silicone. Faut faire des processeurs, euh... Et des... Des imports et des exports, euh... Bust. Enfin bon, voilà. Hop. Vas-y, t'es heureux, t'es heureux. Allez, hop. Alors. Euh... Du câble. Donc le câble. Euh... Voilà. J'ai mon stack de câbles. Normalement, un stack devrait me suffire. Euh... Normalement. Sinon, je referai. C'est pas un problème. C'est pas pour ce que ça coûte. Euh... Enfin, ça coûte un peu de diamant. C'est ça qui est con. Euh... Et puis, j'ai dit, donc, le M.E. Crafting Terminal. Ok. Euh... Il va me falloir également des tanks. Parce que, comme je vous ai dit, euh... Ça, je vais certainement le virer pour l'emmener dans le... Euh... Dans l'end. Donc, voilà. Donc, ce sera le... Donc, c'est le projet. Euh... C'est le projet. Euh... Ok. Et des... Slabs. Ouais. Hop. Donc, ça, c'est pour construire. Et être tranquille. Pas être emmerdé par les... Par les Endermen. Eh ben, on est pas mal, là. Ouais. On est bien, là. Ouais. Allez. Euh... Je réfléchis, mais normalement, c'est tout ce qu'il nous faudra. Euh... Ah oui, sinon, non. C'est pas tout ce qu'il nous faudra. C'est ce qu'il nous manquera. Des importes et des exportes baisses. Alors, euh... Des exportes baisses, j'en ai 10. Euh... Et des importes... J'en ai qu'un. Euh... Dans les deux cas, il va nous en falloir plus que ça. Euh... Donc, déjà, les importes baisses. Les importes baisses, c'est sûr qu'il va nous falloir plus que ça. Euh... Et les exportes baisses. Et les exportes baisses, j'utilisais. Euh... 64 aussi. Ah oui, et puis ici, j'ai un importe baisses aussi. Euh... De toute façon, on va tous les reconvertir en... Ça, c'est quoi, ça ? Ça, 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 n'importe. Ça, ça, n'importe. Ouais. Alors, et puis, il nous faut des pros. Ok. Euh... Donc, ça, il va nous en falloir... Donc, c'est en train de tuer, et puis ça va nous... Hop. Donc, ça, c'est un importe. Hop. Hop. Voilà. Donc, déjà, j'ai les importes baisses. Une dizaine... Oh, allez, attends. Je réfléchis. Mais normalement, ça devrait être bon. Ouais. Allez. Euh... Un peu de fluideuct également. Euh... Donc, le fluideuct. Il va nous falloir également un petit peu d'hardened... Euh, de... Non, de redstone. Énergie conduite. Euh... Et est-ce qu'il me reste une selle ? Non. Euh... Je n'ai plus du tout d'énergie cell. Euh... Parce que j'aurais bien aimé stocker un petit peu d'énergie à... De thermal expansion là-bas aussi. Mais bon. Euh... La centrale énergétique... Enfin, je referais peut-être une centrale énergétique là-bas. Une centrale énergétique, vous savez. Comme celle que j'ai ici. Euh... J'en referais peut-être une là-bas. Il va pouvoir être sympa. Euh... Non, franchement, voilà. On est bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que... On se débrouille plutôt bien. J'en ai vu un clignoter. Je ne sais pas pourquoi. Du silver, je ne dirais pas non. Est-ce que tu le traites en priorité ? Alors aussi. Bon. Ben alors... Voilà. Bon. On n'est pas trop mal, moi, je dis. Bon, j'ai les... J'ai les processeurs qui sont en train d'être cuits. Donc, bon. On aura fait un peu de craft ensemble. Je réfléchis, franchement, pour savoir s'il manque des choses. Mais je pense que... Ben... Ce sera... C'est déjà suffisant. On va peut-être déjà commencer à se faire notre petite plateforme. Enfin, une des plateformes. Non, ce n'est pas là. C'est là. La bulle... Ouais, mais la bulle de wand, elle ne me servira pas, je crois. Parce qu'elle... Elle place sur le haut, donc... Faut que j'arrive. Chut. Ah ! Je n'ai pas pensé à ça. C'est pas chargé, ici. Ça ne descend pas parce que ce n'est pas chargé. Il va falloir que je mette un... Que je mette un... Un enchant cloder. Bon, de toute façon... C'est ici que tout va commencer. On détruira toute l'île au-dessus. Moi, j'ai juste une plateforme ici, au niveau 10. En dessous, il y aura les tanks de lave. On se débrouillera. Mais... Mais voilà. Et si je mets la wand, on est d'accord que... Ah si, c'est bon. Ok. Bon, bah... Hop. Voilà. Ça va assez vite à construire, en plus. Donc, on va... On va faire ça. T'as quand même assez vite. Tant que j'y suis... Ouais, mais j'ai des items. Hop. Bon, on va déjà commencer donc à envoyer le... À construire la plateforme qu'il nous faut. Il y aura quelques Endermen qui vont se balader dessus. On les tuera. C'est pas un problème. Donc, bah j'ai dit... Ah zut ! Je fais n'importe quoi. Hop. Et à mon avis... Ouais. Non, pas ça. C'est pas... Hop. Hop. Recoctez-en, hein. Parce qu'on va en avoir besoin. Voilà, voilà, voilà. Et puis là. Donc, vo... Oh, c'est pas vrai. Je fais n'importe quoi. Je suis tombé dans le... Ouais, il faut que je fasse attention quand j'arrive dans l'end de ne pas retomber dans le monde directement. Hop. Oui, je me lance dans le vide comme ça. Je fais un petit peu le foufou. Mais bon. Quand on aura fait tout ça... Euh... Le... Ce qu'on fera, c'est comment ? Le... Le portail là-haut. On s'en servira plus. On mettra un bouquin. Le bouquin de l'Overworld. On le mettra... On le posera ici. Et puis... Et puis ça fera l'affaire. T'as fait une belle plateforme, hein. Bon, je pose les blocs neuf par neuf, hein. On est d'accord ? Il n'y a pas de respect, quoi. Euh... Non, puis ça va nous faire une belle zone, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être sympa, hein. Ça va être plus sympa que notre base, disons. La base, il faut vraiment que je me mette à la déco. Je le sais. Ne vous en faites pas. C'est juste que j'ai un petit peu la flemme de le faire. Puis j'ai besoin d'indépendance... Enfin, comment... Entre l'indépendance énergétique et l'indépendance de ressources. Voilà. Donc, je cherche des blocs, hein, qui sont... Qui sont sympas. Euh... Je ne sais pas ce qui manque, mais... Parce que c'est vrai que la cobble, ça reste assez vanillat. Voilà. Bon, ça nous fera une jolie plateforme. Je la mets au niveau de la couche 10, hein. Donc, c'est la base de l'indépendance. Et puis, voilà. Voilà. Hop. Éventuellement, on peut commencer à détruire un peu, mais... On mettra le... On mettra le filler. Voilà. Et donc, là-dessus, c'est non-spainable. Donc, les Undermen nous emmerderont pas. Pour le moment, ils peuvent se TP dessus. C'est l'inconvénient. Quand en plus, on fera descendre le niveau de l'end, là... Putain, la vache, j'ai une sacrée quantité, quand même, de blocs. À mon avis, le filler, il va pas avoir fini de tourner, quoi. Allez, on retourne à la maison. Je vais faire rapidement l'aller-retour pour aller chercher un chunk loader. Je devrais mettre un relais dans le secteur pour que, direct, dès que je rentre... Alors, euh... Oh, bah, il me reste... Oh, j'avais pas fait de craft auto. Euh, attendez, j'en profite pour faire un craft auto de... De chunk loader. ... ... ... ... hop c'est pas là c'est là voilà j'aime bien toujours avoir des chunk loader en stock ça sert toujours donc voilà on va le mettre on va le mettre là où ça va être le plus utile je pense qu'ici euh ouais c'est bon je pensais que ce serait limite mais non ça englobe une bonne partie de l'end en fait ah non c'est bon on se englobe tout l'end donc euh ouais donc c'est bon ok le centre du chunk wheel bon au moins il tournera en permanence ce coup-ci j'avoue que c'était un petit peu idiot de ma part euh de toute façon il va bientôt falloir que je le déplace je n'avais fait que de 6 de hauteur je crois de toute façon le filière je vais le faire de là-haut et puis je vais remonter à max et puis c'est tout enfin d'en bas je veux dire puis je vais remonter à max euh le plus haut niveau il se trouve c'est simplement ici le plus haut niveau le reste je devrais le démolir à la main ici on est en 60 bah c'est bon il n'y a que 50 de hauteur donc je peux le filer je peux le faire je peux le faire monter allez donc ça c'est bon hop je regarde où en est mon niveau de mob essence parce que ouah c'est bon ah comment ça se fait lui il consomme à mort pourtant j'ai pas j'ai pas excessivement de machine qui tourne là-dedans il n'alimente pas autre chose ici je ne me suis pas planté il reçoit de l'énergie et il reçoit de la lave qui lui est censé que envoyer sinon lui il va embêter un petit peu hop voilà putain il a réussi à me démolir une tourelle le squelette de tout à l'heure ouais je passe un peu à travers là mais bon j'avais mis quoi oui j'ai plus d'or je le sais du quartz ok bon écoutez je vais couper je vais faire une rasia de quartz et puis et puis de toute façon on se rejoint quand l'end sera terraformé quand j'aurai posé 2-3 machines dans l'end et puis on voit ce qu'on fait après allez à plus tard ok ben donc rebonjour à tous pour vous je sais qu'on est à la fin d'un épisode moi je commence une nouvelle session de tournage je vais pas pour un quart d'heure qui est resté de cet épisode là j'ai pas voulu couper à un quart d'heure je fais des épisodes d'une heure donc je continue pendant un quart d'heure donc qu'est-ce qui s'est passé pendant ce quart d'heure j'ai terminé donc le terraformage de l'end on ira après avant je tenais à vous montrer 2-3 petits trucs que j'ai fait en en hors caméra donc 2-3 petites modifications hop et vous parler notamment d'un truc j'ai pas les religion blocks bon ok au niveau des religion blocks j'ai dû virer vous savez les messages codés enfin les messages cachés MDJ et là-bas je vais vous montrer pourquoi je peux vous montrer ici hop petit F3 attendez donc là on voit ma souris normalement j'espère donc vous voyez ici j'ai BL SL6 SL5 et RL6 bon il faut regarder c'est le BL le BL c'est la lumière en fait la lumière du jeu bon ici je suis à 6 mais c'est des dalles donc ça peut pas spawner par contre quand je passe dans un religion block regardez le BL il passe à 0 et c'est un problème parce que ce sont des blocs transparents c'est comme s'ils n'existaient pas donc dès qu'il y en a deux de hauteur et bien ça fait une zone de spawn et donc au départ je comprenais pas j'avais des creepers qui se baladaient des squelettes je me dis mais merde mais qu'est-ce qu'il se passe jusqu'à ce que je voyais que dans le lava il y a un dans un A il y avait un élémentaire d'eau qui avait spawné vous savez les machins bleus qui balancent des bulles il y avait ça qui avait spawné dans le A de lava donc je me suis dit eh merde et quand j'ai regardé la luminosité j'ai fait d'accord donc voilà donc les Illusion Blocks donc ça peut être sympa mais en fait ce qu'il faudrait c'est c'est en dessous de deux blocs d'Illusion Blocks de mettre du vert en dessous ou quelque chose de non spawnable comme ça ça peut éviter les problèmes mais voilà quoi ça cache tout quoi donc donc voilà donc Illusion Blocks Ars Magica c'est de la merde en fait la magie c'est de la merde bon autre petit changement je fais cette petite machine c'est trois fois rien ça c'est un bottler de forestry pour faire simple quand j'ai moins de 5000 bouteilles d'eau dans mon système c'est ça 5000 non 10 000 quand j'ai moins de 10 000 bouteilles d'eau dans mon système ça me renvoie des bouteilles là-dedans et ici c'est un aquaos accumulator vous connaissez certainement on le met dans une piscine et ça accumule de l'eau ça l'envoie directement dans le bottler hop c'est configuré pour ça l'envoie directement dans le bottler et les bouteilles d'eau arrivent ici puis ça ça crée la bouteille d'eau enfin les bouteilles vides arrivent puis ça crée de la bouteille d'eau et puis ça se nourrit de l'énergie de Thermal Expansion ça marche sans problème Forestry marche avec Thermal Expansion c'est pas besoin d'énergie d'une autre énergie ça marche très bien voilà donc ça c'était Forestry et au niveau stockage je suis en train de tester autre chose ça ce sont des drums alors la différence donc avant vous saviez ici j'avais des tanks des tanks en vert là tiens il y en a encore ici donc ces tanks là donc ceux-là font 16 sous de capacité ceux-là en font 16 fois plus ils font 256 256 buckets donc sous donc 16 fois plus ils sont 16 fois plus donc un baril représente 16 de ces tanks là donc c'est énorme je suis tombé là-dessus par hasard c'était dans les objets et j'ai vu ça j'ai fait wow dans Extra Utilities donc et donc il y en a qui sont pleins il y en a qui ne le sont pas enfin même pas en fait voici ceux-là sont presque pleins celui-là il pleins donc voilà donc là je m'en sers pour stocker de la mauvaise et je compte alors le le réservoir de lave qu'on a dans la base je compte le virer ou peut-être le garder je ne sais pas et mettre un plus gros réservoir dans le dans l'end un plus gros réservoir de lave le but ça va être vraiment de stocker un maximum de lave et là alors avantage et inconvénient de ces trucs-là c'est que les les drums sur les empiles les uns et les autres ils ne communiquent pas entre eux contrairement aux aux tanks vous savez que quand on en met plusieurs l'un à côté de l'autre ils s'assemblent pour pour former qu'un seul tank en fait et bien là ce n'est ce n'est pas le cas là j'ai un tank ici donc si je rajoute un tank au-dessus ça fera un tank de 32 buckets donc sur deux blocs donc là enfin voilà ici non ça ne marche pas comme ça si je mets deux barrels les uns sur les autres ils ne vont pas communiquer entre eux bon drum oui donc deux drums c'est des barils c'est simplement des barils voilà et on ne peut les remplir que par le haut ou par le dessous ainsi que les vider par le haut ou par le dessous donc ici je fais rentrer de la mobessence par le dessous et je l'extrais par le dessus c'est ce qui est le plus pratique parce que je peux contrôler la sortie donc là actuellement donc je n'envoie pas de redstone dans les fluidects donc ils ne font que se remplir ils ne se vident pas et si j'ai besoin de mobessence pour faire tourner les machines les auto-spawners je n'ai qu'à abaisser ce levier et puis donc la redstone s'allume ça active les fluiducts et les barils commencent à se vider pour le moment ils sont assez vides donc tout ce qu'il y avait ici évidemment je l'ai transvasé là-dedans bon voilà donc une belle quantité là j'ai 32 barrels là j'ai 32 barrels donc 32 fois 256 seaux j'ai de quoi remplir alors ici j'ai mis un tank alors le tank je ne sais pas pourquoi il est nécessaire sinon ça me merde quand même et puis l'avantage c'est que ce tank là il me sert un petit peu de voyant de charge pour faire simple je visualise ça comme étant une batterie donc ça ce sont des cellules de batterie et puis si le tank est rempli de MobSense c'est qu'ici la capacité est au maximum donc ça fait un petit peu voyant de charge en fait ça fait s'il est plein c'est que ici c'est rechargé voilà donc pour le moment bon bah on voit que la MobSense se remplit et puis bon bah c'est assez simple à voir si je coupe ici hop voilà ça commence à se remplir donc il faut que oups voilà ça se vit tout de suite voilà donc il faudrait juste que je reste à FK ici pour que les spawners ils envoient suffisamment de mobs pour remplir les 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 drums mais bon sinon ça marche très bien et donc je compte faire ça aussi avec la lave je compte faire ça avec beaucoup de choses en fait j'ai commencé avec le le liquide xp oui alors j'ai fait ça avec le liquide xp comment hop donc là j'ai 50 niveaux sur moi hop ceci est un xp drain et vous voyez que mon xp commence à descendre donc c'est envoyé dans le Tenkatsu directement dans le dans le barrel vous voyez le barrel se remplit je suis déjà à 20 sauts ça se remplit vite parce qu'apparemment il y a un bug alors j'espère qu'en redémarrant le jeu le bug a disparu mais à chaque fois que je sors de l'end je me retrouve avec 50 niveaux d'xp à chaque fois je sais pas pourquoi dès que je ressors de l'end j'ai 50 niveaux d'xp même si j'étais à 0 en y rentrant et que j'ai pas tué de mob et que j'ai rien tué c'est dès que je passe le portail hop je retourne à 50 50 niveaux d'xp attendez je vais mettre un petit peu de son normalement 5% c'est suffisant je vais augmenter juste le son de mon pc pour que moi je puisse entendre mais pour vous ça change rien voilà je suis à 74 sauts d'xp vous voyez je suis tombé à 0 en xp et je vais virer le f3 et puis ben voilà voilà donc ça c'est pour les différentes modifications au niveau de ces fameux drums donc barils de lave c'est pour ça que le oui je reviens sur les toilettes après c'est pour ça que j'avais détruit un petit peu le mur ici c'est que j'avais mis un fluide acte ici qui parcourait une bonne distance enfin plus que voilà jusqu'à peu près là où je suis donc ici là et puis et puis il y avait des donc ces barils là partout qui se remplissaient de lave sans que le tank se vide parce que en fait ça venait directement du nether les pompes elles pompent très très vite donc donc voilà donc j'ai un stack de ces fameux barils donc 64 fois 256 sauts et c'est dans le dans l'end c'est prêt à être utilisé euh pas ça que c'est dans l'end ouais là j'en ai un parce que j'en ai fait 65 je sais pas pourquoi et puis donc là j'en ai un de prêt à être utilisé en cas de secours au cas où mon tank ici se vide j'ai toujours 250 bucket euh bah le temps juste d'aller euh d'aller changer les les pompes de place et puis de toute façon après il y a toujours les énergies en bas qui fonctionne voilà donc vous savez tout sur euh sur les changements et sur ce que je vais faire donc euh on va aller dans l'end tout de suite c'est